Tous ces véhicules-là, on a fait voter ici des amendes pour l'occupation irrégulière de l'espace. Mais quand vous avez commencé à sanctionner, il faut trouver des solutions. Aujourd'hui, nous avons des espaces prévus pour parquer les véhicules. Pour faire des choses, il y a un camion ici, il y a 50 000 francs par jour. Mais les gens n'ont pas d'espace pour parquer les camions. Ils sont obligés de faire des solutions par rapport à ça. Ça va être un peu compliqué pour nous. Et c'est valable pour tous les autres projets. On a aujourd'hui un projet d'espace. Ce matin, j'ai réuni ici les services techniques. Et je leur ai dit, trouvez-moi un espace pour nous faire la fourrière municipale. Parce que les animaux en divagation, je veux que ça finisse dans la commune. Parce qu'ils peuvent faire des espaces publics. des petits gasons, des verdures, avec des cochons, des chèvres, des moutons qui divaguent à longueur de journée. Les chiens errants, avec tout ce que ça comporte comme risque de morsure enragée et de yoyou. On va essayer. Je leur ai dit, débrouillez-vous, trouvez-moi un espace, même 1000 mètres carrés. Vous savez qu'on ne peut pas faire une fourrière municipale. Voilà les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Mais pour les questions d'occupation anarchique, soyez rassurés que les gens lignent tous, même pour les marchés, quand on aura mis en place les programmes qu'on veut, on sera intransigeants. Intransigeants avec la question. Parce que les Sénégalais n'ont pas le droit d'obstuer la route. Vous voyez, il y a des bouches d'incendie, ou des trottoirs, des cantines. C'est vrai qu'on les autorisait ici. Mais tu lui dis, si l'Europe a fait une cantine, il faut qu'on puisse travailler, il faut qu'on puisse travailler. Mais toi, si on a ligné, il faut qu'on puisse voir. On connaît des zones où, même si on a des problèmes de santé à l'intérieur, l'ambulance ne peut pas aller pour sortir. Parce qu'ils ont mis des cantines un peu partout. Et donc ça, on sera intransigeants. Donc nous allons continuer à y travailler. Pour le foncier, nous sommes en train de travailler. Effectivement, j'ai dit ici qu'on a, qu'on a, qu'on a, qu'on a, qu'on a un bon travail. Le problème est beaucoup. C'est des questions extrêmement sensibles. Le problème est beaucoup. C'est pourquoi on a demandé à ce que, pour le moment, nous sursoir à un certain nombre de projets fonciers. Parce que, il y a deux problèmes. Et à dire, l'outissement, ce n'est pas autorisé. En matière foncière, l'outissement, il faut d'abord nous préparer le dossier, envoyer le Dakar. Et la direction de l'urbanisme, le ministère de l'urbanisme, autorise le loutissement. Pour l'autoriser, arrêtez les dix. Arrêtez, on vous autorise à faire un loutissement à Diabir. Sur 136 hectares. Il y aura 300, 3127 parcelles de 300 mètres carrés et de 200 mètres carrés. Il y aura tant d'espace pour les mosquées, tant d'espace pour les églises, tant d'espace pour les marchés, etc. Quand vous voyez là-bas, c'est le plan de l'outissement de Diabir. Le rouleau que vous voyez là-bas. Donc nous avons fait l'outissement. Si nous sommes, le conseil municipal ne va pas dire qu'on a fait les enquêtes qu'il faut, faire l'état des lieux, faire l'inventaire, on a regardé à qui on doit attribuer ces terrains. Si nous avons fait l'outissement, nous avons envoyé à la préfecture pour approbation. Autorisation en amont, approbation en aval. Mais nous, un autre outissement qui nous fait que si nous savons, respectez la procédure, c'est le outissement de Diabir. Juridiquement, respectez la procédure. Mais factuellement, ce que nous faisons après, ne respectez pas. parce qu'ils n'ont pas respecté le plan. Le plan, il faut prévoir les terrains de football, nous avons fait le terrain, il faut prévoir les marchés, nous avons fait le terrain, il faut prévoir les églises, nous avons fait le terrain. Ce qui fait que ils ont été obligés de créer des numéros bis. Un outissement initial n'a jamais de numéros bis. C'est ce qui a été le problème. Et moi, j'ai dit, je le répète, j'ai dit au préfet, je ne dis pas que je n'ai pas eu le domaine, de tout bloquer parce qu'il faut appliquer l'outissement, il faut qu'il soit strictement conforme à ce qui a été autorisé. Les autres l'outissement, il n'y a pas d'autorisation. Kanyal Ampoul, Djibok, Amnabou Kenya, il n'y a pas d'autorisation. Ça n'a pas suivi la procédure. Et donc, moi, je considère que là-bas, il n'y a pas de l'outissement. Le Fawai Def, c'est en violation de la loi. Et c'est pourquoi on est en train de gérer ces questions-là. À un moment donné, il était, j'ai failli écrire au juge, on avait déjà préparé le courrier pour demander un certain nombre de choses. On ne le fait pas pour le moment. On va essayer de gérer tout ce qui est gérable sans pour autant avoir besoin qu'il n'y a qu'il y a de nos niveaux. Parce que nous, on n'est pas là pour régler des comptes ou pour faire la chasse à la sorcière. On n'est pas là pour faire mal à X ou Y. Tout ce qui est qu'on peut régler dans le respect strict de la loi et des intérêts de la commune sans pour autant avoir besoin d'amener les choses à certains niveaux, on le fera. Et donc, c'est pour vous rassurer sur les questions foncières que nous sommes en train de les gérer en toute sérénité et selon l'intérêt exclusif du moins de la commune de Ziegenchor.